Du rhum, des femmes et de la bien-nom de Dieu ! D'Ordre cas ! Oye oye les moussaillons ! Et bienvenue à bord du Mission BD ! On vous invite vers de nouvelles aventures, des aventures de pirates. Pirate vient du latin pirata et du grec pirataes. Ce qui veut dire en quelques mots, homme qui va de l'avant, entreprenant, brigand. A l'heure actuelle, on pourrait dire un homme d'affaires. Au cinéma, c'est un thème porteur, avec l'excellent Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes et dans les romans, le plus connu, c'est Long John Silver, inventé par Robert Louis Stevenson dans L'Île au Trésor. Mais qu'est-il devenu de ce fameux Long John Silver après le roman ? Et bien Mathieu Lauffray et Xavier Dorison se sont posé la question. Lady Vivian Astings vit seule dans son grand château. Elle est délaissée depuis plusieurs années par son mari qui est parti parcourir le monde. Elle est superbe et donc, en attendant, elle vit de ses charmes. Jusqu'au jour où elle reçoit un courrier de ce dernier. Il aurait découvert la cité mythique de Guaya-Napac, l'actuelle Venezuela, et son trésor. Il lui ordonne d'affrêter un navire, mais il n'y connaît pas grand-chose. Elle fait donc appel à Long John Silver. Ainsi commence cette aventure avec les ingrédients habituels, une belle femme, un trésor et un soupçon de fantastique. Une histoire éditée en quatre tomes chez Dargo et disponible chez Mission BD. Sous-titrage Société Radio-Canada